... à présent de déstabilisation régionale après l'escalade entre la Syrie et la Turquie, après les bombardements syriens et les représailles des Turcs. Le secrétaire général de l'ONU se dit inquiet, il appelle à la retenue. Après de nouveaux tirs aujourd'hui, Ankara affirme qu'il n'y a pas de déclaration de guerre à Damas. Bonsoir Guillaume Pelletier, vous êtes le journaliste du Monde à Istanbul. Quelle est exactement, Guillaume, la position des Turcs ? Alors écoutez, la Turquie a sans doute voulu signifier au régime syrien qu'il avait franchi une ligne jaune. Aujourd'hui, c'est la huitième fois que la Syrie viole la frontière, a dit ce soir le Premier ministre turc Tayyip Erdogan. On se souvient aussi au mois de juin de l'avion de chasse turc qui avait été abattu au large des côtes syriennes. Alors pour plus de légitimité, la riposte est passée aujourd'hui devant le Parlement. Les députés turcs ont voté en faveur d'une motion autorisant l'armée à intervenir au-delà de la frontière avec la Syrie. En théorie, une opération militaire devient donc possible, mais il s'agit avant tout de dissuasion, à préciser Ankara. Il faut dire que l'idée d'une confrontation armée avec le voisin syrien n'est pas du tout populaire ici en Turquie. 60% des Turcs s'y opposent. Et une grande manifestation a rassemblé plusieurs milliers de personnes ce soir à Istanbul. Merci à vous Guillaume. J'avais écorché votre nom Guillaume Perrier du Monde. Merci beaucoup. Merci à vous.